Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, celle-ci c'est seulement la deuxième de l'année. Mais comme là on est en période de confinement et que j'ai un peu de temps pour moi, j'en profite pour vous partager une astuce plutôt sympa que je viens de découvrir. En faisant un peu le tri dans vos placards, vous avez peut-être retrouvé comme moi des vieux négatifs, des vieilles pellicules photos que vos parents ou grands-parents n'ont peut-être jamais eu le temps d'aller faire développer chez le photographe il y a 20, 30 ou même 50 ans. Surtout qu'à l'époque ça coûtait de l'argent et d'ailleurs encore aujourd'hui, si vous faites de la photo argentique, vous devez payer pour faire développer votre pellicule et voir le résultat de votre pellicule, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire numériquement et gratuitement depuis chez vous avec un appareil photo ou un smartphone, avec un ordinateur, sans ordinateur, peu importe. Le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez tous le faire, peu importe votre matériel. Dans un premier temps, je vais vous montrer la méthode avec l'appareil photo et juste après je vous montrerai avec le smartphone. Donc vous allez tout simplement accrocher vos négatifs sur une fenêtre avec un petit morceau de scotch, bien face à la lumière du jour. Et avec notre appareil photo, on va venir capturer la zone qui nous intéresse en faisant bien attention d'avoir uniquement le ciel en arrière-plan parce que s'il y a des bâtiments ou des arbres, ça va forcément se voir sur votre photo finale vu que les négatifs sont un peu transparents. Ensuite on va transférer sur un ordinateur la photo qu'on vient de prendre et on va l'ouvrir dans Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de montage photo. Vous la recadrez comme vous voulez. Moi j'ai préféré garder un petit peu les bordures de la pellicule parce que ça donne un petit côté ancien que j'aime beaucoup. Ensuite on va inverser les couleurs en allant dans réglages négatifs et là vous voyez qu'on a déjà un résultat plutôt concret. Pour la petite anecdote, le gamin sur la photo c'est moi. Mais vous voyez que c'est un petit peu trop bleuté donc pour ça on va aller dans Balance des couleurs et là vous jouez avec les curseurs, vous bidouillez un peu jusqu'à obtenir les couleurs les plus naturelles possibles. Et le dernier réglage c'est l'exposition qui va permettre d'obtenir une photo plus ou moins lumineuse. Ensuite vous enregistrez et vous avez votre photo finale. Personnellement je trouve que ça rend vraiment très bien surtout avec les bordures un peu orangées de la pellicule. En général il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir ce filtre ou cet effet sur leur photo Instagram. Bah là on l'a de base sans aucun montage. Ah oui il y a un truc qui est cool aussi si vous avez beaucoup de négatifs à numériser c'est qu'une fois que vous avez appliqué tous les réglages sur votre photo de base il vous suffit dans votre projet Photoshop de remplacer la première photo par une autre photo d'un autre négatif et ça va lui appliquer automatiquement les mêmes réglages. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez beaucoup de négatifs à traiter. Bon comme promis je vais vous montrer maintenant comment faire la même chose avec un smartphone si vous n'avez pas d'appareil photo ni d'ordinateur. C'est vraiment ultra rapide vous allez voir le résultat sera juste un peu moins bon parce que la version mobile de Photoshop est moins poussée que la version ordinateur. Donc pour la première étape aucun changement on prend une photo des négatifs contre la fenêtre face au ciel ensuite on l'ouvre dans l'application Photoshop Express qui est gratuite. On va d'abord chercher l'effet inversé pour inverser les couleurs ensuite on recadre la photo comme on veut et enfin on va dans virage partiel pour modifier la teinte des zones foncées et des zones claires. Donc pareil que sur l'ordinateur vous jouez un peu avec les curseurs jusqu'à obtenir des couleurs correctes et quand c'est terminé vous pouvez enregistrer votre photo finale. Donc ça rend plutôt pas mal encore une fois même si personnellement je préfère la première méthode parce qu'avec un téléphone on capture forcément moins de détails qu'avec un bon appareil photo. Mais après si vous connaissez une application un peu plus complète et que vous passez un peu plus de temps sur la retouche vous obtiendrez probablement un meilleur résultat que moi qui ait fait ça vite fait pour la vidéo. En tout cas maintenant vous connaissez la technique profitez bien des derniers jours de confinement pour numériser tous ces vieux souvenirs qui traînent chez vous. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...